Bonjour, je vous présente M. Rebiteye Minek Samawet et M. Dien, respectivement directeur général GCO et PCA GCO. Nous avons vu un matelas orthopédique qui a été créé par Mme Sakawet et M. Dien, nous voulons que nous aimons, que nous ne devons pas avoir un matelas orthopédique. Tous les étudiants ont été créés sur le matelas orthopédique. C'est notre objectif. Pour l'orthopédie, il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent attendre l'hôpital pour tous avoir l'orthopédie. Cela est notre objectif. Pour les étudiants, ce qu'on a dit, c'est que les étudiants de l'hôpital n'ont pas besoin de l'hôpital. C'est ce qu'on a dit. Pour les gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas besoin de l'hôpital. Ils n'ont pas besoin de l'hôpital. Ils n'ont pas besoin de l'hôpital. C'est ce qu'on a dit. Le label de l'étudiants de l'hôpital n'ont pas besoin de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est un étudiant modèle qui a été créé. C'est un étudiant qui se trouve un régime de vie. Les étudiants qui ont fait l'attente de l'hôpital. Ils ont décreté un an sans grève. Il a n'y a pas besoin d'un an. qui n'ont pas de problème. Maintenant, l'étudiant, le label, c'est que, comme l'on l'a dit sur nos livres, Madame Théré Bellé, en plein cœur de toutes difficultés, se trouvent des possibilités, une possibilité. Albert Einstein l'a dit. Nous, là où il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des solutions pour résoudre-les. Maintenant, il y a des solutions, nous sommes en train de s'éteindre. Il y a un problème, Madame Safar a travaillé pour faire des problèmes. Il y a des problèmes qui ont fait des problèmes, qui ont fait une affaire, qui ont fait des problèmes. Donc nous, nous sommes très inquiétés. Les étudiants ne sont pas en train de dire qu'ils ne sont pas en train de faire. Mais les étudiants, il y a des problèmes qui ont le directeur. Comment nous avons fait à Safar ? Nous nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons trouvé des solutions, que nous faisons son étudiant. Il y a des problèmes avec l'étudiant et l'héritage l'opportunité. Il y a des problèmes à avoir la relation, nous avons fait des problèmes. Nous avons dit, il faut qu'il y ait des problèmes. Il y a des problèmes de la situation. Nous avons dit, l'étudiant est qu'ils se trouvent par les étudiants professionnels, nous n'étiquions ni très bien. C'est ce que nous avons dit, nous n'avons pas posé une condition pédagogique ou sociale pour ne pas laisser nous accéder à l'université. C'est ce que nous avons dit, nous n'avons pas besoin de nous accéder à l'université. Les étudiants n'ont pas besoin de nous accéder à l'université. Les étudiants n'ont pas besoin de nous accéder à l'université. Les étudiants n'ont pas besoin de nous accéder à l'université. Les étudiants n'ont pas besoin de nous accéder à l'université. Bonjour à tous, je suis le vice-président de la conférence. Je suis le vice-président de la mécanique de l'université. Je suis content parce que les étudiants n'ont pas besoin de nous accéder à l'université. Cette année, j'ai eu beaucoup de difficultés pour l'université. J'avais des difficultés pour l'université. Je pense que le partenariat n'ont pas besoin de nous accéder à l'université. C'est le groupe de l'université. Je suis le directeur de l'université. Je suis content. 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 Franchement, je suis content. Je suis content. En plus, il y a eu 2 000 membres d'universités. Je suis content. Je suis content. Cela m'a donné des difficultés. Parce que si vous le faites, on a un moment donné. Il est pour le faire. Il y a un problème. Bonsoir à tous, je suis Benoît Robitaille, le directeur général de la société Grande Côte d'Opération. Nous sommes vraiment honorés d'avoir été invités à participer à cet événement qui symbolise une étape dans la croissance de tout ce centre de support aux étudiants sous l'invitation de M. le directeur Lecruz, que nous remercions chaleureusement. Nous tenons à préciser que lorsque nous avons rencontré le directeur, nous avons été séduits par l'ambition et la mission qu'il s'était donnée. Et lorsqu'on nous a demandé si nous étions disponibles pour accompagner cette mission et les étudiants, nous avons répondu oui. Et aujourd'hui, un peu, c'est l'aboutissement de cette première étape-là. Alors, un grand merci à M. le directeur de nous avoir invités. Et c'est vraiment une grande fierté pour nous de participer au développement de cet environnement-là qui est absolument magnifique. Alors, bravo à tous. La contribution de Grande Côte d'Opération à la demande de M. le directeur et de ses équipes était de fournir 500 matelas orthopédiques pour les étudiants, pour leur permettre d'avoir des conditions de vie qui étaient plus adaptées à un cadre propice pour les études. Alors, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que 500 personnes vont pouvoir, dorénavant, être dans des bonnes conditions. Alors, c'est un peu la contribution de GCO. Et est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des actions? Nous sommes toujours ouverts à poursuivre des collaborations. Nous sommes très sollicités, mais l'axe universitaire fait partie des valeurs très importantes de GCO. À savoir que beaucoup de nos employés sont issus des grandes universités d'Otis, à ce que ce soit la polytechnique, l'École d'agriculture. Enfin, toutes les écoles d'ici, on a plusieurs de nos employés qui sont issus de ces écoles-là. Donc, nous avons un penchant, évidemment, naturel à vouloir continuer à supporter ce développement-là.